Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Compass Club qui comme vous savez peut-être est le club privé du Noupor Bay Club et que j'ai pu tester il y a quelques jours lors de mon dernier séjour à Disneyland Paris pour le printemps 2016. Juste avant ça, vous êtes libre d'accéder à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image juste ici. Donc dans cette série de vidéos, vous aurez l'ensemble de mes conseils vraiment résumés pour économiser de l'argent sur votre réservation et pendant votre séjour aussi pour gagner du temps sur vos attractions, toutes les stratégies que j'utilise et qui m'évitent de passer des heures dans les attractions. Vous pouvez y accéder maintenant, ça mettra la vidéo en pause, cette vidéo là et vous pourrez y revenir ensuite. Donc le Compass Club, c'est un club privé. Les clubs privés comme vous le savez peut-être ou pas, je résume rapidement, c'est des espaces réservés dans chaque hôtel. A la base il y avait seulement au Disneyland Hotel et au New York et depuis 2013 c'est arrivé au Sequoia et depuis fin 2015, début 2016, c'est arrivé au Newport B Club. Donc c'est des espaces privilégiés où vous avez des chambres dans un espace privilégié, vous prenez vos petits déjeuners dans un espace privilégié, vous avez certains avantages que je vais vous donner maintenant. Donc au Compass Club, vous avez quoi ? Vous avez quand vous arrivez une réception privative. Donc vous n'allez pas au même endroit, c'est-à-dire quand vous arrivez au Newport B Club, donc voilà, vous arrivez au Newport B Club, bon, on va imaginer, je me retourne, j'arrive au Newport B Club. Si je vais sur la droite, c'est la réception classique. Donc avant c'était là aussi où il y avait la réception pour l'Admiral Floor qui n'existe plus. Et juste à gauche, juste à gauche quand vous arrivez, vous avez le Compass Club, vous avez la réception du Compass Club qui est très très belle. Franchement, autant pour le Golden Club Forest au Sequoia c'est bien mais c'est pas, mais là franchement, ils ont vraiment fait une très très belle réception. Donc vous avez la réception privative. Ensuite, vous avez les face-pass. Donc vous avez les face-pass, les hôtels face-pass. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'en parle dans les vidéos privées. Vous avez aussi le fait d'être dans les deux étages supérieurs du Newport B Club, ce qui vous permet d'être plus ou moins au milieu. Donc ça dépend de votre chance. Moi par exemple, j'étais tout au milieu. Mais globalement, c'est beaucoup plus facile que si vous êtes dans les étages inférieurs, vous pouvez... Enfin moi, j'ai déjà été au Newport B Club, je me souviens, c'était un été. C'était à l'été 2012. J'étais, mais à un complètement à côté du lac. À côté du lac, vraiment, et complètement à côté du lac. Mais quand je rentrais dans l'hôtel et quand j'allais à ma chambre, franchement, ça me prenait 10 minutes de marche. Mais vraiment, je rigole pas. 10 minutes de marche. Et pourtant, je marche à un rythme relativement... Enfin, bon voilà, je marche à un rythme relativement soutenu. Mais c'était vraiment un très très grand hôtel. Donc c'est assez appréciable. Vous avez aussi donc le petit déjeuner privatif au Compass Lounge. Et vous avez les boissons gratuites sans alcool au Compass Lounge toute la journée. Et vous avez le goûter qui est de 16 à 18. Je crois que c'est ça, de 16 à 18. Attendez, je vais regarder exactement. Parce qu'on m'avait... Je ne sais pas si tomber l'appareil photo. J'ai encore le papier sur les e-pass. Hop là, voilà. Donc, les e-pass. Il arrive à sortir les e-pass de la dernière fois. Donc les boissons... Donc le petit déjeuner est de 7h à 10h30. Les boissons gratuites, softs, c'est de 12h à 22h. Et le buffet de miniardise, c'est de 16h à 17h45. Voilà, donc de 16h à 17h45, vous avez un buffet miniardise. Alors que je n'ai pas pu tester. Voilà, j'avoue, je n'ai pas pu tester. Mais bon, pour avoir testé celui du Golden Club 4F, je suis sûr qu'il est excellent. Et donc, voilà. Et je crois que c'est tout en fait. Je crois que c'est tous les avantages. Voilà, c'est ça. Ça, c'est exactement. C'est tous les avantages que vous avez au Compass Club. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense ? Concrètement, pour moi, les avantages qui ont vraiment de la valeur, c'est le petit déjeuner privatif. Ça a énormément de valeur. Alors, ça peut paraître bête de dire ça. Mais très honnêtement, quand vous voyez le Newport Bay Club, quand vous voyez le petit déjeuner classique, c'est le gros point noir du Newport Bay Club pour moi. C'est l'usine. Franchement, c'est l'usine. Vraiment. Et au Compass Club, le Compass Lounge, il est vraiment très, très agréable. Il est encore... Voilà, c'est une ambiance vraiment. C'est un peu comme au Golden Club Forest Lounge. Ils ont bien réussi lors de Lounge. Franchement, c'est très, très agréable. Et pour moi, c'est le meilleur avantage. Après, vous avez les Fast Pass, les hôtels Fast Pass. Alors bon, là, évidemment, il y a mieux comme le VIP Fast Pass. Mais les hôtels Fast Pass sont assez sympathiques. Bon, la réception privative, très honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Parce que vous avez l'impression d'être un peu privilégié. Mais au final, il n'y a que deux bureaux. Même souci qu'au Golden Club Forest. Et donc, si vous arrivez mal, vous allez vous retrouver avec tout autant d'attente qu'à la réception classique. Le goûter, c'est sympa. Alors moi, le goûter, ça dépend. Mais c'est vrai que tout dépend comment vous retournez à l'hôtel. Disons que quand le parc ferme tard, quand vous revenez tard du parc, ça peut être sympa. Mais quand le parc ne ferme pas trop tard, c'est appréciable. Mais c'est vrai qu'au niveau des horaires, moi, je conseille plutôt en général de revenir à l'hôtel entre 14 et 16. Et parce qu'entre 16 et 18, c'est vrai qu'après, on mange. Si on doit retourner manger au restaurant après, on n'a pas forcément envie de retourner sur le parc. Donc voilà, il faut avoir. Et bon, après, évidemment, le fait d'être dans les dernières étages, c'est quelque chose d'assez appréciable. Donc, mon avis sur le... Mon avis concrètement sur le Newport Bay Club et sur le Compass Lounge, c'est que c'est intéressant. Vraiment, pour moi, le point qui fait la différence, c'est que c'est intéressant si vous avez cette envie d'être un petit peu privilégié. Si vous avez envie de tester, sans aller forcément au Castle Club, un club privé, c'est un bon début, tout comme le Golden Club Forest. Vous allez surtout avoir cette impression d'être un petit peu privilégié, cette impression d'avoir un petit peu de luxe, cette impression d'avoir un peu plus de confort par rapport aux autres. Après, ça ne change pas non plus. Ce n'est pas non plus le jour et la nuit. Alors oui, au niveau du petit déjeuner, c'est le jour et la nuit. Très franchement, au niveau du petit déjeuner, c'est le jour et la nuit. Vous avez plus de choix, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus agréable, ça change tout, ça fait passer un excellent petit déjeuner alors qu'au Newport Bay Club, classiquement, ce n'est pas extraordinaire. Au niveau du petit déjeuner, ça change tout. Pour le reste, c'est des petits avantages. Ça va dépendre du prix. C'est-à-dire que moi, par exemple, cette fois-ci, je l'ai eu pour 100 euros de plus. Donc 100 euros de plus, j'avais envie de le tester, c'est raisonnable. Après, ça dépend combien de temps vous restez, si vous l'avez pour 200, 300, 400 euros de plus. Bon, 400, c'est l'exagère, mais pour 200, 300 euros de plus, à vous de voir. Donc c'est un bon test avant de tester des clubs privés plus importants. C'est sympa, ça donne l'impression d'être privilégié. Après, ça ne change pas non plus la vie complètement. Voilà pour mon avis sur le... C'est-à-dire le Golden Club Forest. Voilà pour mon avis sur le Compass Club. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada